J'illumine, j'élimine, ennemi, et maintenant pas de parole, pas de patte sur l'élix Si j'urine dans la ville, c'est que je suis sur les gens, cross-talapte, patte sur le bitume Innocentif, je fue, une offensive et je tue, une gentive de plus Sur le bitume, j'accumule un brouilleux bagarre de rue Bonjour Damso Bonjour Comment tu vas ? Profond Ça fait un petit temps, l'année 2017 a été ton année Justement l'album Ipsayté a été triple disque de platine en France Il a été disque d'or en Belgique Question importante, est-ce que écouter du Damso, c'est pas se tromper ? Non, je pense pas Personne se trompe, alors Quel bilan as-tu fait de cet album-là ? T'avoue que comme je suis passé à autre chose, j'ai un peu du mal Mais ouais, j'ai kiffé, j'ai mis beaucoup d'énergie Et j'ai bien aimé, puisque tout le monde a un peu compris l'album comme moi je l'ai compris Donc du coup, ça me pousse à faire le suivant En général, dès que je termine à l'album, je suis sur l'autre Parce que sinon, parce que j'aime vraiment la musique en fait J'arrive pas à rester sur le mix On a fait je sais pas combien de mois de mix Moi l'album, je l'ai saigné bien avant tout le monde Donc je me lasse vite un peu J'ai envie d'aller encore plus loin, découvrir de nouvelles choses Mais je suis content, parce que les gens ont vraiment compris mes techniques de mix Comme sur Mosaïque Solitaire Les passages, les trois prods, enfin deux prods mais trois passages différents Et j'ai pas travaillé pour rien Comprendre ma musique, comprendre mes codes, comprendre l'album, les punchlines, comment j'écris Comprendre, on va dire, cette recherche dans cette vulgarité Qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus complexe Qu'une vulgarité basique C'est plus dans le sens là que je peux dire Ouais, s'il a compris, c'est top Et je pense que beaucoup de gens ont compris Bon, l'écriture, on va dire ça comme ça D'accord, est-ce que tu t'y attendais justement à ce succès ? Non, parce que déjà on m'a liké, donc je m'attendais pas ça J'avais pas de clip Non, je m'attendais pas ça Je m'attendais plus à un succès d'estime Un peu comme un batterie faible finalement Mais là, j'ai vu que la musique a triomphé Je m'attendais pas, franchement pas du tout Vraiment pas Parce que je m'attendais à un maximum 15 000 ventes Première semaine Donc vraiment pour dire que je m'attendais pas Le monde est à nous, le monde est à vous Et moi, les pésés au mois, les montres à toi Et peut-être à nous, les pésés au mois Les pésés au mois, 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 les pésés au mois On va parler de la tournée aussi Déjà, comment ça s'est passé cette tournée-là ? C'était une première pour toi ? Ouais, c'était kiffant C'était kiffant Au début j'avais beaucoup de craintes Par rapport à la scène Parce que je la connaissais pas en fait Tout simplement, je connaissais pas les concerts Et puis comme m'a tellement cassé les couilles avec les concerts Les concerts c'est pas comme les choquer C'est pas comme ci, c'est pas comme ça Finalement en fait, non, c'est simple Un concert c'est juste Tu fais ce que t'aimes bien Et puis tu le fais à fond C'est comme le reste en fait Et ça m'a énervé Parce que je me suis dit Ben en fait, on te met des stress inutiles Parce que finalement les gens viennent pour toi Ils ont payé pour te voir Donc en fait T'as juste donné le mur de toi-même Et ça s'arrête vraiment là en fait C'est plus bon Tu dois organiser le show Mais c'est rien d'autre Mais donc du coup ça s'est bien passé Vraiment Est-ce que t'as quelque chose qui t'a étonné Durant le concert ? Peut-être à un moment Forêt Nationale Ouais 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 Forêt Nationale De voir Parce qu'au début Les personnes avec qui je faisais Je dirais pas qu'ils n'y croyaient pas Mais ils pensaient pas que j'allais les remplir Et moi c'était mon but J'avais dit Je ferais pas de concert C'est le forêt national ou rien Et finalement On a commencé par le 4000 Et puis quand c'est arrivé à 8000 je pense Bah ça fait plaisir Parce que c'est une récompense en fait Parce qu'avant je faisais Bruxelles-les-Bains Il y avait je crois 100 personnes J'en sais rien Et clairement on a déjà coupé mon micro Pendant que j'étais en train de passer Et que là maintenant je suis en train de faire ça Devant 8000 personnes C'est un très très bon moment Dans le titre On n'a jamais compris que par ce même Tu disais Je veux être écouté plusieurs fois par un Qu'une fois par plusieurs Donc aujourd'hui c'était quoi D'être écouté plusieurs fois par plusieurs Très beau ça Bah ça fait du bien Ça fait du bien Parce que quand je suis en studio Bah je m'imagine parfois chanter des morceaux en live Pas à Bruxelles-les-Bains en tout cas Ouais peut-être un jour Je repasserai Mais alors pour un concert gratuit Pour une offre caritative Quelque chose comme ça Parce que finalement c'est quand même un endroit Qui m'a marqué Moi j'ai eu des trucs pas mal Des trucs qui sont passés tu vois Et ouais quand j'écris Je pense maintenant quand même à la foule Comment je vais amener la chose Quand je suis sur scène Et que je vois même Je respecte R à Forêt Nationale Bah je t'ai ému Parce que tu vois 8000 personnes Qui chantent un son que t'as écrit dans les chiottes Ouais parce que c'est mon endroit Tu vois C'est fascinant C'est bluffant C'est surprenant C'est émouvant Qu'est-ce qui t'inspire dans les chiottes ? Tout ! Parce qu'en fait c'est... Ouais j'écris dans les chiottes Parce que c'est le seul endroit On peut pas me déranger Donc c'est... Comme je suis d'une famille nombreuse Quand t'es dans la salle de bain On va te faire chier parce que t'as l'eau Donc on suppose que tu te laves Donc on dit que ouais C'est pas toi qui paye les factures Ou que tu te branles Donc ça, ça craint Et quand t'es dans les toilettes C'est le seul endroit On peut pas venir te déranger Parce qu'on estime Qu'un mec qui est dans les toilettes Il est déjà en train... Il est déjà dans une merde Il est occupé à faire des choses Qui le dérangent déjà Et donc j'ai profité de ça Pour aller aux toilettes pour écrire Donc parce que je savais Que je pouvais aller là-bas Vu que j'avais pas ma chambre On est une famille nombreuse Il y a beaucoup de gens Enfin 3-4 dans la chambre Tu peux pas écrire tranquillement Quand on vienne te dire C'est quoi que t'écris Quand t'es dans les chiottes Tu fermes à clé On te dérange pas Et c'est comme ça C'est resté... J'ai une habitude Parfois je vais juste dans les chiottes Je m'oppose Jusqu'à présent Je suis là J'écris, j'écris C'est mon endroit en fait Personne t'a dit Que t'avais des problèmes intestinaux Tu sais, tu fais pas attention Ouais Tu viens à un moment donné Quand t'as pas envie d'aller aux chiottes Tu vas pas aux chiottes Tu vois, donc du coup Tu fais pas attention Jusqu'à la salle de bain Il y a toujours quelqu'un Qui doit aller s'apprêter Et cela veut Putain, on parle de chiottes Comme c'est faux Dans la valise 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 Mucho dinero Mucho dinero Tu as fait aussi un freestyle Dernièrement sur France Inter Ouais Qui était très intéressant Dans ce freestyle Tu dis L'oreiller me voit autant de fois Que les yeux de mon gosse C'est-à-dire Peu souvent C'est trop souvent Car trop souvent Je suis absent de moi-même Je dors Mais j'ai plus besoin de rêve Je dors Mais j'ai plus besoin de rêve L'oreiller me voit autant de fois Que les yeux de mon gosse C'est-à-dire Peu souvent Car trop souvent Je suis absent de moi-même Comment tu t'expliques En fait Des milliers de personnes T'adulent Ou en tout cas Adulent Quelqu'un qui est absent De lui-même Parce que peut-être Qu'ils sont tous absents Je pense qu'on l'est tous Et donc du coup Peut-être que les gens Se retrouvent dans Dans ce que je vis Dans ce que je dis Mais je pense qu'on est Un peu tous absents C'est pour ça Qu'on voit pas le temps passer Si on était vraiment tous là Je pense qu'on profiterait De chaque instant Et comme on est absents Putain merde Il est déjà à telle heure C'est déjà en 2018 C'est la phrase Dans la bouche de tout le monde Un sage Il va jamais dire Merde Le temps est passé Jamais Jamais Franchement jamais Ça en tout cas Je l'ai vu Il va jamais dire ça Donc du coup Je pense qu'on est un peu tous Et cette question d'absence T'as pas l'impression De la perpétuer Tu le dis Voilà Dans tes albums T'as parlé de l'absence Parfois de ton père Tu parlais de l'absence Des personnes Qui ne t'ont pas soutenu Et là Tu parles de ta propre absence Avec ton fils Est-ce que t'as pas l'impression De perpétuer Ce que tu reprochais Ouais Je pense aussi Que c'est peut-être pour ça Qu'après le troisième album Je vais ralentir un peu Pour profiter Je crois que ce serait pas mal Parce que finalement Je suis tout le temps en studio Je suis tout le temps Je suis tout le temps absent finalement Maintenant je suis absent Mais je suis présent Dans les choses que je fais Donc du coup C'est une sorte de De Je sais pas c'est peut-être De réconfort De me retrouver quand même Quelque part Mais je suis Moi je crois que je vais faire Une petite pause quand même après Une histoire de profiter un peu Peut-être de me rendre compte aussi De tout ce qu'il y a Mais est-ce que c'est bien Je sais pas Peut-être qu'à cause de ça Je vais changer Je sais pas Moi ça me fait pas peur De recevoir de l'amour C'est plutôt De recevoir L'ombre de l'amour Parce que les gens Ne se donnent pas vraiment Ils font semblant De se donner La plupart du temps Où ils donnent la partie Qu'ils ont besoin de donner Pour un réconfort personnel Il y a des gens qui vont se donner Juste pour combler un manque Parce qu'ils ont envie Qu'on les aime avec passion De la même façon Pour moi ça se passe à l'amour L'amour c'est se proposer à l'autre Et donc du coup Quand on se dit Je t'aime Bah on se détruit Parce qu'on sait pas vraiment Ce que c'est Parce qu'on a pas approfondi Vraiment ce que c'est que l'amour Et donc du coup On s'invente une vie On s'invente une vie amoureuse On peut rester 4 ans 5 ans 50 ans Sans vraiment s'aimer Et à la fin On se rend compte Que notre vie est passée Et qu'en fait On était absents de nous-mêmes Pendant qu'on était en train D'aimer Penser qu'on aimait quelqu'un Tu as sorti aussi Un titre tueur Pour la bio De tueur Et dedans tu dis 25 ans dans l'humanité Sans aucune humanité Est-ce que En devenant célèbre On la perd encore Un petit peu plus Cette humanité là Ouais totalement Franchement moi Je pense que là Je l'ai beaucoup perdu Bah Ouais parce que Plus t'avances Plus il y a des fils de pute Plus c'est comme ça Tu vois Donc du coup Face à un fils de pute On peut pas être humain En tout cas moi J'arrive pas à l'être Et comme il y en a De plus en plus Bah forcément Je le suis De moins en moins Donc je perds un peu Cette humanité D'où le titre humain En fait d'ailleurs De l'hymne C'est un défi En fait d'écrire Sur ça aussi Parce que Je perds ce côté là Je perds vraiment Mais pour de vrai C'est pour ça Que je vais même partir Je crois Parce que je le perds vraiment Est-ce qu'on peut facilement Se perdre en fait Dans tout ce milieu Et oublier quelque part Bah la première chose Qui t'a animé C'est la passion Et l'amour durable Ouais Facilement On peut très vite oublier Je crois que J'ai toujours la voix De mon frère Qui me disait De réécouter mes anciens sons Pour Tu sais quand t'écoutes Les anciens sons T'entends l'énergie T'entends l'énergie vocale T'entends même L'innocence La voix en tout cas T'entends pas mal de choses Et c'est ça A chaque fois Ça m'aide un peu Avant chaque album Je réécoute tous Mes anciens sons Les vieux Les plus vieux Même les prods Que je faisais avant Pour vraiment Me remettre dans un nouveau mood En fait Parce que tu peux vite Vite te perdre En parlant d'anciens sons J'en avais déjà parlé Il y avait un son Qui s'appelle On n'est jamais mieux C'est vrai Que par soi-même Je me suis dit J'ai l'impression Que Pas au niveau De la manière Dont tu l'as posé Mais au niveau Du contenu Ça pourrait être Le damso de la fin C'est bizarre Et en même temps D'un autre côté Je me suis dit Même en comparant Patrie faible Et Ypséité J'ai l'impression Que c'est un espèce De puzzle Et chaque album Vient Construire ce puzzle Et qu'en fait À la fin On arriverait À comprendre Toutes l'énigme On va dire Franchement Je crois bien Parce que De toute façon Je crois que Tous les titres De mes albums Ils les aient Et ça fonctionne Comme ça C'est un parcours Psychologique À la base Que j'avais tracé Dans On va dire Ma ligne du temps Des albums Parce que J'estimais Que ce n'était pas Une progression De talent Mais plutôt Une recherche Et à la fin C'est une sorte De boucle C'est fou T'as bien vu Parce que Je pensais que J'étais le seul Dans mon délire Comme quoi On me comprend On va vous faire découvrir Qui va faire La chanson Pour la coupe du monde Pour les diables rouges Donc voilà On y va Il est juste là-bas Moi j'espère Vous êtes prêts Le grand monsieur Il est juste là Le conseil des femmes francophones Regrette la désignation Regrette la désignation du rappeur Damso Pour composer la chanson Des diables rouges Pour le mondial En 2018 Les textes du chanteur Sont Violents Et sexistes Un mauvais signal Pour la jeunesse Il faut lire ces textes Moi je n'ose même pas Les citer Je veux dire C'est vraiment quelque chose Qui n'est plus acceptable Aujourd'hui Yo je te fais le topo Les petits belges Y sont plus en Mexico Ce soir on nique le grand jojo Sur la place rouge C'est Damso Il y a la dimension de la violence On sait que le monde footballistique Est un monde violent Et d'ailleurs on le voit dans les stades Choisir quelqu'un Qui incite à la violence Envers les femmes Dans ses chansons Est-ce que les gens Qui vont écouter Damso L'écoutent au second degré Et bien la réponse C'est souvent non Comment est-ce que tu as vécu ça ? Je me suis d'abord renseigné Sur Viviane Et j'estime Je comprends son combat J'aime bien d'ailleurs Parce que je me dis Elle se bat vraiment Pour ses convictions Franchement c'est bien Et je l'encourage C'est juste qu'elle se bat Contre la mauvaise personne Parce que moi Je suis loin d'être misogyne Mais j'ai pas Non j'ai pas Franchement Ça m'a plus fait rire Qu'autre chose Parce que je me suis dit Bah ça me fait de la pub Moi je suis content Ça me fait de la pub Et puis Et puis on va attendre le morceau Ça c'est déjà le morceau Le plus attendu de 2018 Sans que je fasse quelque chose Donc je suis bien Mais c'est son boulot Je veux dire Si elle pense que je suis misogyne Bah c'est bien qu'elle m'attaque Ça veut dire qu'elle est Qu'elle est là où elle doit être Si c'est une sorte de porte-parole Je pense que c'est ça Bah c'est bien qu'elle se batte Juste qu'elle se bat contre la mauvaise personne Moi je veux dire Donc je pose souvent cette question Concernant la misogynie Comment ça se fait que depuis Toutes ces années là Tous ces albums Que tu as proposé Eh bien on te pose toujours la même question Ça me fait rire parce que je me dis Le plus beau cadeau que j'ai reçu M'a été donné offert par Par la mère de mon enfant C'est à dire la possibilité d'être un père Et c'est une femme Donc du coup Je peux pas être misogyne Moi quand je fais ça Ça me fait rire Tu vois je peux pas l'être Donc c'est vraiment pour dire Que je raconte Que ce que j'ai vécu Quand je parle de De Melly Et son marshmallow Dans Dans Je respecte R C'est des trucs Parce que j'ai vécu ça Sabrina Ou des trucs Voilà Moi je raconte ce que je vis Ce que je vois Ce qui s'est passé Eux comme ils n'ont pas l'habitude Ils connaissent pas le code du rap Ils connaissent rien Nous on va la ramener La croupe du monde On va l'illustrer Comme quand tu pèches A ta blonde On lâchera rien On la serra au corps Tellement qu'elle gueulera Balance pas ton porc Y'a pas une zoulette Qui jouira face à nous Et nous sucerons la teub Jusqu'à Moscou Ils partent vite dans Ce truc mal vu La rappeur vulgaire Mais vous connaissez pas Nos codes Donc Fermez-la Enfin moi je vais pas venir Commencer à A essayer de critiquer La musique Et la variété française Ou je sais pas Le rock J'y connais rien Donc je ferme ma gueule Je regarde un peu loin J'essaye déjà de me renseigner Voir essayer de comprendre Les codes un peu Et bien ça ils le font pas Ils le font jamais Parce que Je pense qu'ils sont fainéants Déjà pour commencer Puis je pense qu'il y a Beaucoup de mauvaise foi derrière C'est beaucoup plus facile De dire misogyne Que d'essayer de comprendre le code Et d'interpréter la chose Et de comprendre les jeunes Parce que dans mes concerts T'as des mineurs Des adultes Et tout ce que tu veux Donc je pense pas Qu'elles vont chanter Comme ça Et venir Vous savez Que je battais des femmes Ou que je méprisais la femme Ça n'a aucun sens Moi j'aime bien le titre De toute façon Mais je le bosse encore Enfin c'est con Je vais pas dire Nique ta mère Dans Dans l'hymne Ça n'a aucun sens Bon J'aurais pu glisser Mais je vais pas lui glisser Pas maintenant Pas avec tout ça Peut-être dans un bac Peut-être Comme ça On peut pas dire Et la suite La suite de Damso On sait que voilà Vu que tu travailles Beaucoup Le troisième album Qu'en est-il Qu'est-ce qui va Se passer Le troisième album Bah je suis dessus Tu n'as pas choisi le monde Tu n'as pas choisi la terre J'ai un peu peur Parce que je me demande S'il est pas trop compliqué Mais je le kiffe blindé En tout cas Le peu De la matière Que j'ai En tout cas C'est un kiff C'est vraiment un kiff Je pense que Moi je le kiffe Tous mes albums Finalement Moi je les kiffe Je suis mes premiers fans Mais là C'est vrai qu'il est On va dire assez complexe Et puis il est très varié Ouais je travaille Tant que je ne serai pas satisfait Au moins à 200% Comme mes équipes society Je ne vais pas sortir Ça ne sert à rien Sinon Mais en général Je fonctionne de la même façon Je commence à écrire J'écris blindé Mais quand j'ai un studio enregistré Je garde les sons Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et là On a bien avancé Mais pas assez Pour pouvoir dire que Pour pouvoir même donner Une quelconque info Non On a juste bien avancé Ça va avec ce que je vis en fait Moi je vis de nouvelles choses Donc automatiquement C'est plus dans ce sens là C'est peut-être Pas plus construit Parce que ça serait dénigrer les autres Mais c'est Ça va avec ma façon de penser actuellement On va dire ça Comme ça Donc c'est Ça sera moi de maintenant De 2018 Et puis Mais voilà C'est un peu ça C'est un peu ça J'ai le mine J'illumine J'élimine Ennemi Et maintenant Pas de parole Pas de toque sur l'élix Si je ruine dans la ville C'est que je suis sur les gens Grosse salope Pas de toque sur le bitume